Shalom, shalom, bien-aimés, shalom, surtout les amoureux. Quand je parle des amoureux, c'est qu'ils sont fidèles à l'ère Marie. Quel est ce mari-là? C'est Jésus-Christ. Nous savons que nous sommes tous épousés de notre chéri, notre amoureux, Bollingo, à celui que nous avons donné les cœurs. Moi, j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ, donc il est mon mari. Il est toujours fidèle. Parfois, c'est moi qui étais infidèle, donc c'est ça ou quoi? Parce que lui, le plus important dans cet amour, lui, même si toi, tu deviens infidèle, lui reste toujours fidèle. Parfois, nous sommes infidèles à travers notre comportement, notre façon d'être et notre façon de vivre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous juste quelque chose pour vous aider, y'a-mé, tout ce qui m'écoute encore. Vous savez, nous avons une relation particulière avec Dieu, donc notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il nous aime sincèrement. Il nous aime sans intérêt. Il nous aime pour eux. Donc, il a un projet pour nous. Il a un plan pour nous. Donc, il nous a aimé avant même que le monde soit. Donc, avant même que Dieu puisse créer ce monde, il nous a déjà aimé. Parce qu'on était dans les pensées de Dieu. Donc, comme je partageais avec d'autres frères, quand Dieu pensait à créer l'homme, quand Dieu pensait déjà à créer ce monde, on était déjà dans ses pensées. On était déjà là. Donc, moi, Serge, j'étais là. Il savait qu'un jour, je venais sur cette terre. Un jour, je vais le servir. Un jour, je vais parler de lui. Un jour, je vais être un pèlerin sur cette terre. Et un jour, je partirai et je vais retourner là où j'étais. Nous ne sommes que des pèlerins. Donc, nous sommes venus sur la terre. C'est comme un passage. Un jour, nous allons rentrer chez notre mari. Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a choisis, celui qui nous a aimés. C'est lui qui a tout fait pour nous. Parce que nous avons vécu des problèmes difficiles. On voit des guerres de gauche à droite. On voit des difficultés qui se passent dans ces mondes. Les gens crèvent de faim. Il y a des cas de terrorisme. Il y a des religions qui détruisent ces mondes. Il y a des pensées. Il y a des racistes. Il y a des gens mauvais qui veulent détruire la peau humaine. Parce qu'imagine, l'être humain veut tuer l'être humain à cause de la richesse. Et tout ce qui se passe aussi dans notre pays, le Congo. On massacre des gens. On viole des femmes. On détruit des gens. Juste pour la richesse de ces mondes. Oh, nous savons que non. Nous, cette richesse de ces mondes-là, ça ne nous concerne pas du tout. Nous allons les laisser un jour. Nous allons partir un jour. Donc, nous, quand nous sommes sur cette terre-là, nous allons regarder juste les recherches de ces mondes. Nous la touchons un peu. Et nous allons la laisser. Et nous partirons un jour, rejoindre notre mari. Cela ne vous attachez pas aux choses de ce monde. Ne vous attachez pas à des futilités. Ne vous attachez pas à des colères inutiles. Avoir des rancines avec des gens. Avoir la haine. Avoir des problèmes avec des gens. Avoir des dettes. Avoir des dettes envers des gens. A faire du mal aux gens. Donc, à escroquer des gens. Ce n'est pas la peine. Parce que nous savons que nous, nous sommes des pèlerins. Surtout, je parle plus aux amouris du Christ. Ceux qui aiment Jésus-Christ. Et qui aspirent un jour à l'aimer. Parce que quand tu as Jésus-Christ, tu as la liberté, frère. Ou ma sœur. Quand tu as Jésus-Christ, tu as la liberté. Le Jésus que je parle, tu rends libre. Il te rend libre d'une église. Ça veut dire quoi? D'un bâtiment. Il te rend libre de suivre un pasteur. D'être un pasteur comme ça. Il te rend libre d'être esclave. D'être derrière des gens pour demander de l'argent. Tout ça. Il te rend libre de beaucoup de choses. Mais il ne peut pas m'en dire. Parce que comme nous ne voulons pas vraiment les mettre en épreuve. C'est pour cela que le peuple souffre. Je comprends. Parfois, les gens disent que non. C'est difficile. C'est difficile. Mais vous savez. Il y a aussi des gens comme nous. Dieu a permis qu'on puisse parler de ça. Qu'on puisse témoigner la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous savons qu'un jour, nous partirons. Un jour, nous laisserons ce monde. Dieu a besoin de nous. Dieu veut nous utiliser pour que nous soyons des lampes, des lumières pour éclairer ce monde. Comment nous pouvons éclairer ce monde? C'est à travers nos actes. À travers notre façon de vivre. À travers notre partage. À travers l'amour qu'on porte aux gens. À travers le respect qu'on a aussi dans notre boulot. Quand tu travailles quelque part, il faut respecter les boulots. Il ne faut pas tricher. Il ne faut pas voler. Et puis, pour nous aussi, les amoureux de Jésus. Nous qui aimons notre mari et le Christ. Nous devons aussi avoir une vie de prière. Donc, prier tout le temps. Ça veut dire quoi? C'est notre comportement, notre attitude et nos yeux pour se glorifier, nos pensées et de lire la Bible tous les jours. La Bible, c'est un livre sacré. Ce n'est pas n'importe quel livre. La Bible a des messages de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et cette parole-là nous apportera encore à être aimés sur cette terre. Et cette parole-là nous aidera encore d'aller loin et de le voir face à face. Parce qu'en fait, la Bible nous permet de voir Dieu face à face. La Bible. Et la Bible, donc, nous permet de contempler notre mari. Donc, la Bible nous aide à chérir notre mari. Donc, la Bible nous aide à aimer encore. Donc, notre cœur puisse être rempli encore de l'amour. C'est grâce à la Bible que nous, nous voyons encore Jésus-Christ proche de nous. C'est grâce à la Bible que nous, la Bible nous donne encore la confiance. La confiance. Nous qui marchons à la crainte dédiée, de se dire qu'un jour nous le verrons. Et nous savons que nous avons déjà le royaume des siers. Parce que le royaume est avec nous. Oh, c'est Jésus le royaume des siers. Le royaume est dans mon cœur. Sauf qu'on a un moment où il est sauté. Dans les cas, je parle de cœur, il faut comprendre. Donc, le royaume est à nous. Donc, mes pensées, mes yeux, ma bouche, mes oreilles, mes mains, mes bras, mes pieds, tout ça. Ma tête doit devenir prière. Elle doit refléter l'image de Christ. C'est ça, un enfant de Dieu. J'appelle à tout le monde, tous ceux qui ont des difficultés, tous ceux qui ont des problèmes, parfois, ils se disent que non, nous avons crié à ce Dieu-là, nous avons crié à ce Jésus-là, mais nous continuons toujours à souffrir. Nous avons tout le temps des problèmes. Mais, bien aimé, sache-le que non, même moi qui te parle, même moi qui te parle, j'ai aussi des problèmes. Mais je sais une chose que non, le Jésus qui m'a aimé, le Jésus qui m'a aimé, il ne m'abandonnera jamais. Parce que la chair que nous portons, la chair que nous portons, crée toujours des problèmes. La chair que nous portons, produit toujours des problèmes. La chair que nous portons a toujours des soucis parce qu'il faut la nourrir, il faut la nourrir, il faut travailler pour nourrir la famille, il faut faire ça, il faut faire ceci. Donc, c'est ça quoi, c'est pour satisfaire d'abord la chair, c'est ça quoi, c'est pour cela, si tu domines la chair, si Jésus-Christ vient à toi, si ton esprit est rempli, parfois, tu oublieras la chair et tu penseras plus à Jésus-Christ. C'est pour cela que la Bible dit que non, faites d'abord ma volonté, cherchez premièrement le royaume de ciel. C'est pour cela que les bien-aimés, moi, je dis chaque fois, je n'aime pas prier pour le matériel. J'ai pris souvent que le Seigneur m'aide encore à le servir dans la vérité, à témoigner son nom, que les gens voient à moi son nom, que les gens voient à moi son image. Ça, c'est le plus important parce que le matériel viendra. Je sais que si je le cherche, le matériel viendra. Ça viendra, ça va me suivre. Ce n'est pas moi de prier pour le mariage, ce n'est pas moi de prier pour la voiture, ce n'est pas moi de prier pour la maison, ce n'est pas moi de prier pour la nourriture, ce n'est pas moi de prier pour des choses terrestres, c'est moi, je dois prier d'abord pour mon esprit, que Dieu m'aide encore à le servir, à comprendre sa parole, à témoigner sa parole, à parler de lui, à bien fonctionner, et avoir la capacité de parler de lui et de faire comprendre son nom aux gens. de parler, de fait, de fait, de exprimer quoi, je veux dire, de exprimer le sentiment. Donc, c'est ça quoi, en Christ et quoi. Après, le reste, je sais que le Seigneur me donnera, me donnera le reste. Donc, je t'encourage encore, aime Jésus, Jésus t'aime beaucoup, et puis, tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, il est temps, il est temps, il vous aime, il vous aime. Donc, je parle, je parle et je comptais toujours à parler de Jésus-Christ, parce que je sais que non, il est le maître de toutes choses, celui qui a créé ce monde est élevé, et il veut que vous soyez sauvés, et il veut que ses siens soient sauvés. Qu'il vous bénisse, et shalom, shalom à tous, ciao, ciao, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501